bonjour à tous bienvenue dans ce petit tuto pour voir comment remplacer les boutons de sa manette xbox one ou je pense que xbox normal ça doit être pareil donc comme vous pouvez le voir j'ai mon bouton qui est cassé là j'ai commandé un petit pack sur amazon avec tout ce qu'il faut donc on va voir comment se démonter la manette et se remplacer ça assez rapidement il vous faut pas grand chose il vous faut un tournevis torx de 9 bon moi j'ai pris ça parce que j'ai rien d'autre et un petit tournevis plat comme ça donc ça c'est ton vis de précision alors la manette c'est pas très compliqué vous enlevez le bloc pile les piles voilà une fois que vous avez enlevé ça il faut déclipser les côtés donc faut pas hésiter à être fort parce que c'est éclipsé donc bloc japon 1 c'est de faire ça sans péter voilà pour deux après vous avez des petits vis donc il y en a un ici ici en dessous un lot et un autre là ça c'est pour enlever la coque donc là vous enlevez l'étiquette vous l'enlevez pas spécialement vous l'attirer une une voici elle tombe pas c'est pas grave elle tomberont après donc deux et demi vu que je ne voudrais pas tomber théoriquement ça ne force pas vous allez voir si je fais rapide on n'a pas pour trois jours en un quart d'heure c'est fait alors celle là c'est bon et celle là c'est bon voilà on a nos cinq petites vis qui vont nous enlever la coque arrière hop voyez la coque batterie on a pratiquement fait le plus gros donc maintenant on va s'enlever la coque de dessus alors ça c'est pas très compliqué j'enlève les boutons j'enlève la coque de dessus non il faut enlever la coque de dessus alors celle là je crois qu'il n'y a même pas besoin voilà hop ça c'est fait ok on va s'enlever les boutons de devant maintenant donc là il faut lever un petit peu là pour pouvoir le faire sauter tac et après ça doit on tire par dessous là et ça recule tout voilà donc là j'ai mon bloc avec mon bouton qui est cassé et en fait moi c'est ça ce qui est cassé l'autre morceau voyez il venait là et à force de faire ça c'est pété donc voilà donc là on a enlevé ça pour changer tous les boutons moi je changerais pas ceux là parce qu'il y a x y machin et sur les nouveaux il n'y a pas donc moi j'aime bien savoir ce que j'ai attention au moteur parce qu'ils ont tendance à se barrer tout seul donc il faut enlever toute la partie composante dessous donc là j'irai presque c'est plus chiant le gros tour du tout si on a plus besoin il faut un petit bouton qui tombe le petit tour de vis de précision et on va commencer à enlever les vis du circuit imprimé de dessus celui qui gère je pense les moteurs donc là c'est vite fait il y en a deux donc faites attention de pas couper les fils j'avais envie de dire les moteurs tombent pas c'est bizarre parce que l'autre fois ils sont tombés mais si ils tombent donc vous faites attention si les moteurs de vibrations ils tombent parce qu'il faut pas arracher les fils allez dégage tac là c'est fait voilà vous voyez les moteurs ils se barrent tous mais ça c'est tout ouvert on pourrait les scotcher ou mettre un petit coup de scotch à la limite vous ferez moins chier que moi donc ça c'est le truc qui va dessous un premier joystick les joysticks ça tient juste en manchée c'est vite fait deuxième joystick donc là on a déjà fait cette partie après pour l'autre partie c'est un peu plus chiant parce qu'il y a cinq vis aussi je crois une deux trois quatre cinq six vis mais elles sont dessous donc avec notre petite tournuis il n'y a pas de problème on passe partout j'espère que vous voyez bien que je suis hors plan c'est pas évident de faire sans écran de contrôle hop les autres elles sont dessous c'est le petit moteur faire gaffe que les fils s'arrachent pas ça c'est ma hantisse parce que alors là ça ne se resoudra pas ce sera foutu il m'a resté une au milieu je ne l'ai pas vu et voilà donc là vous pouvez le sortir on s'en fout et voilà vous voyez c'est en train de tout tomber les boutons hop donc là on enlevé tous les boutons de dessus si vous voulez changer la croix vous tirez la petite languette métallique qui est là je t'avais arrivé la claque et vous enlevez la croix donc là on a fait tous les boutons il n'y a plus rien tu vois il est pratiquement nu putain ils sont chiants il reste juste les gâches là et les gâches c'est pas compliqué il suffit d'enlever ceux là alors par contre ça arrive d'être un peu plus chaud là parce que putain ils sont bien serrés waouh eux ils ne volent pas qu'ils se barrent putain d'autant les autres ça allait en plus le machin il est aimanté alors c'est super méga chiant essayez d'éviter de mélanger toutes les vis et puis j'aurais pas me planter le ton de vis de croix précision dans le doigt parce que alors ça en direct vous allez voir mon doigt charcuté ça va être cool allez saleté voilà allez c'est parti on essaye de se remonter tout ça donc là ça va être assez chiant because on n'est pas dans le bon sens on va se remettre les boutons alors les boutons c'est pas compliqué il faut juste trouver où ils vont on est pas mal c'est pas mal ils ont chacun leur place putain ça va le faire tiens tout à l'heure j'ai trouvé du premier coup je suis le crétin ah bah oui le baissé le vent x y c'est celui d'en haut et le a c'est celui d'en haut moi je remets cela parce que les autres ont pas les numéros et j'ai pas envie hop celui-là je le remets aussi parce que je veux voir mon bouton xbox one qui s'éclaire les petits par contre là on s'en fout on va mettre ceux qui fournissent tac donc en fait vous voyez il ya des ergots c'est tout on peut pas se planter voilà voilà ça c'est bon ça c'est bon ensuite on met la moquette tac toi tu n'es pas dans le bon sens voilà tac une fois qu'on a fait ça on remet la plaque du circuit imprimé de dessous à terre et j'ai fait la connerie que je vous ai dit j'aurais dû les attacher j'ai niqué le fil du moteur ça je le savais je vous l'avais dit qu'il fallait l'attacher et moi je ne l'ai pas fait eh ben on le reçoit droit tac donc là tout est remis voilà tout passe au bon endroit les boutons sont changés il ne reste plus qu'à revisser ça voilà je ne vous ai pas montré le revissage des autres de devant les gâches parce que c'était une merde c'est du chinois donc les filetages c'est de la grosse d'eau il faut forcer comme un enculé pour y faire j'ai dit c'est bon laisse tomber je vais le faire hors vidéo bon du coup moi je redémontrerai après pour me rousser mon petit fil que j'ai niqué je suis trop content d'où l'intérêt d'y mettre du scotch les amis comme je vous ai dit trois fois et que je n'ai pas fait putain oh merde oui tout non non ça c'est pas un tournevis plat qu'il faut c'est un petit tournevis tort mort c'est du plus petit que du neuf moi je peux c'est un sérieux car ça l'unique à l'a fait un peu plus chier que ta oh mon tournus est plus aimanté voilà pour ça ensuite toi avec ton fils Mickey tu vas me faire chier de toute façon l'autre je vais arriver à le Mickey aussi ça ça va là par contre il ne faut pas oublier de remettre ici il y a un truc qui ne va pas ici et c'est bon voilà là on a deux petites vis à mettre dans les coins encore pour tenir le circuit imprimé d'en haut des vis il n'y en a pas trop parce que de toute façon ça devrait tout prendre en sandwich après oui je sais tu vas me faire chier jusqu'au bout c'est un peu vraiment tendu s'il commence à être foiré bon je la revisserai hors vidéo c'est pas grave voilà 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 donc là on a tout fait nos sticks tout neufs est-ce que c'est les mêmes oui sauf qu'ils sont très neufs putain on sent la différence ma croix ça on mettez devant on clister derrière ça c'est bon les gâches c'est bon ça c'est bon ça c'est bon bon mon fil que j'ai niqué je veux le foutre en cacahuètes là-bas derrière c'est pas grave je suis pour l'instant ensuite il faut remettre cette connerie là oh putain on termine le montage donc ça je l'ai assemblé il faut mettre le petit bouton qui va putain ça se voit que c'est de l'adaptable parce que c'est pas top top je sais même pas si ça va appuyer dessus bon on verra bien alors ça il faut baisser les gâches ça il va tout seul alors qu'est-ce que c'est qui va me casser les pieds j'ai oublié de mettre les gommes n'oubliez pas les petites gommes c'est pour amortir les gâches justement éviter que ça tape trop ah s'ils sont bien mis pour une fois bon pas cool cette histoire là j'y suis là ça devrait y aller dessous ça y est putain c'est le plus chiant à faire je pense le petit bouton y est aussi allez putain je sais où ça fout c'est devant ça va me faire chier c'est là dedans c'est con vu il était bien bon petite pause le temps que je regarde allez grosse phase finale donc je vous ai mis ça hors le vidéo parce que c'est de la grosse merde à mettre donc je l'ai fait hors vidéo parce qu'en fait c'est ce petit bouton à la con là c'est celui-là il est super chiant à tenir et à cliquer en même temps donc je l'ai fait hors vidéo faites attention que vos boutons marche bien avant de tout remonter la croix il ya un sens il ya trois ergots l'ail en bas il n'a pas donc vous faites attention de bien la mettre dans le bon sens et puis ben voilà après il ya plus qu'à remettre tout le bordel donc ça de dessus ça se vise et moi tout le monde dit que une fois fini oubliez pas de bien mettre du scotch à vos moteurs pour éviter d'arracher les fils comme j'ai fait parce que sinon vous allez être pour les resouder donc si vous n'avez pas de faire à resouder vous êtes mort vous n'aurez plus de dualshock qui est un peu dommage tac voilà celui-là j'ai vu qu'il n'est pas bien serré voilà j'ai rien oublié ça c'est bon ça ça va faites attention aux petits ergots de la batterie là qui ressort bien c'est assez chiant quand même vous que je crois quand on est con c'est que ça ça va après ça prend tout ensemble et j'aurais pu me le dire alors on n'est pas en live tac 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 bon après il ya peut-être des modèles plus ce mieux bien fait c'est pas français du tout non franchement et c'est du modèle mieux que ça parce que le kit que j'ai pris sur amazon je mettrais pas cinq étoiles je vais en mettre et 3 et encore gentil parce que c'est pas top top du tout comme ça fait un bon petit skin mais on a vu beaucoup mieux je me dépêche un peu quand même pas passer trois jours pour faire ça tac ça ça ce qu'il dit ça c'est vite fait après ben la vis qui va dessous bon je la mets pas je vous l'ont déjà montré voilà voilà ce que ça donne un petit skin plus qu'à essayer mais normalement ça devrait tout être bon voilà bon j'espère ce petit tuto vous aura au moins servi vous voyez là la finition c'est pas top top allez à très bientôt bye-bye